Depuis 2011, Lola Marois et Jean-Marie Bigard sont mariés, mais la pétillante comédienne continue à être très convoitée. Celle qui raconte dans une interview vidéo accordée au site de Télé Loisirs, « Aimer ses fesses, mais pas ses seins ne laissent pas les hommes indifférents. » Et parmi eux, deux chanteurs très populaires. « Je me suis fait draguer par Pascal Obispo qui ne se souvenait plus que j'étais la femme de Jean-Marie Bigard », révèle-t-elle avant de préciser que c'était avant qu'il ne se marie. Quelques années plus tôt, c'est un autre chanteur français qui était attiré par les charmes de Lola Marois. « Je m'étais fait draguer par Calogéro en boîte quand j'avais 22 ou 23 ans », a-t-elle déclaré à Télé Loisirs, avant de refuser de dire si oui ou non cela a dépassé le stade de la simple séduction. Mais c'est un artiste d'un tout autre registre qui l'a fait craquer, le rappeur Booba. Côté cinéma, c'est l'acteur Benoît Magimel qui a ses faveurs.